Bonjour à tous, je reprends ma série de vidéos sur les énergies renouvelables. Donc oui, c'est au retour des vidéos à un rythme régulier normalement, donc joie. Et donc aujourd'hui, on va parler des énergies hydrauliques. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'énergie hydraulique ? C'est toutes les énergies obtenues par la force de l'eau. Quelle que soit sa forme, ça peut être les chutes d'eau, cours d'eau, courants marins, les marées, les vagues. Elle peut être utilisée directement, par exemple les moulins à eau, qui est utilisé directement le courant de l'eau pour broyer le blé. Ou aujourd'hui, c'est plus couramment utilisé pour produire de l'électricité avec les centrales hydroélectriques. Dans cette vidéo, on se concentrera sur le cas des centrales hydroélectriques non maritimes, car celles-ci seront traitées dans une autre vidéo, puisqu'elles sont concernées également par d'autres problématiques que je développerai dans une autre vidéo. Donc aujourd'hui, on se concentre sur les centrales hydroélectriques non maritimes. Cette source d'énergie représente environ 2% de l'énergie primaire mondiale, et elle est destinée exclusivement à la production électrique. Cela signifie donc qu'elle représente 16% de la production électrique mondiale. Le gros de cette production se fait à travers des barrages, et en France, elle représente 13% de la production électrique. Comment cela fonctionne ? Les barrages, ce sont d'importantes retenues d'eau, qui, en réalisant régulièrement des lâchages d'eau sous pression, sous le fait de la retenue d'eau, font sur leur passage tourner une turbine qui entraîne une bobine et un aimant, et pour le même principe que l'éolien et les énergies thermiques, ça produit de l'électricité. C'est le même principe habituel. Il existe également des centrales qui sont certes moins productrices d'énergie, mais plus écolo, puisqu'elles utilisent des courants rapides naturels ou des chutes d'eau pour produire du courant. Quels sont les avantages de l'énergie hydraulique ? Tout d'abord, c'est une énergie renouvelable, quasiment inépuisable. Sa seule limite, c'est lorsque le réservoir d'eau est vide ou que le cours d'eau cesse de couler. Il faut donc alors attendre qu'il se ré-remplisse avant de pouvoir à nouveau produire de l'électricité, mais du coup, cette source d'énergie se renouvelle naturellement d'elle-même. La production elle-même ne rejette absolument pas de CO2, c'est donc une source d'énergie propre à la production, et les installations sont plutôt résistantes et leur durée de vie est assez élevée. De plus, dans le cas des barrages, c'est une énergie qui peut être produite lorsque l'on en a besoin, puisque le lâchage est réalisé à volonté, et cela permet de s'adapter très facilement aux variations de besoins du réseau et aux variations de production des autres énergies renouvelables intermittentes. De plus, les barrages, en plus de produire de l'électricité, sont également des outils pour contrôler les crus. De nombreux barrages sont à la base des outils de contrôle des crus qui ont été en plus utilisés pour produire de l'électricité en bonus. Et enfin, les barrages peuvent être un moyen de stocker de l'énergie par pompage, puisque lors des périodes de surproduction d'énergie par les énergies intermittentes, on peut utiliser cette surproduction pour pomper de l'eau et revamplir le réservoir que l'on revidera pour produire de l'électricité en période de besoin plus important. Donc ça, c'est le point pour les avantages de l'énergie hydraulique. Maintenant, quels sont ses défauts ? Déjà, la construction du barrage a un important impact environnemental lors de sa construction, puisque déjà, elle perturbe complètement le cours d'eau et toutes les noix à la région détruisant des écosystèmes en place, ça perturbe complètement tous les écosystèmes du cours d'eau où on construit le barrage. Ça provoque également des déplacements de population. Mais néanmoins, une fois construits, de nouveaux écosystèmes s'y développent et donc les barrages déjà en place, les détruire ne ferait que recréer un nouveau problème. Le coût écologique est également important, puisque la construction d'un barrage demande beaucoup de matériel et d'énergie. Donc il y a un coût énergétique à amortir, mais qui est largement amorti avec le temps, vu la durée de vie des installations. Les barrages posent également le problème des migrations de certaines espèces, par exemple le saumon. Mais ces problèmes peuvent être gérés par la mise en place de barrages qui disposent d'aménagements comme des ascenseurs à poissons ou des escaliers. Un autre souci, c'est qu'en France, le réseau fluvial actuellement est presque arrivé à saturation et on ne pourra quasiment pas développer plus l'hydraulique non marin en France parce que nos cours d'eau sont saturés. Mais il existe néanmoins un fort potentiel dans certaines zones, comme en Asie ou en Amérique du Sud, en Russie ou en Afrique. Donc là-bas, il y a encore un grand potentiel de production d'énergie. Au niveau des risques, les barrages présentent le risque de rupture qui peut être un danger non négligeable pour les populations vivant en aval des barrages. Comme ça, il y a eu déjà quelques cas, par exemple le barrage Malpassé qui portait assez bien son nom, malheureusement, qui a provoqué quand même pas mal de dégâts. Donc c'est un risque qu'il ne faut pas négliger. Donc maintenant que nous avons fait le point sur les avantages et les inconvénients, qu'est-ce que je préconise ? Déjà, développer en priorité les centrales hydroélectriques utilisant les rapides et chutes d'eau naturelles ainsi que les petits barrages ayant un faible impact écologique. Ainsi, nous construisons des centrales qui n'ont pas un impact important qu'elles soient au niveau du coût énergétique de construction et d'impact sur l'environnement. Et ça permet quand même de produire un peu d'électricité et de contribuer au mix énergétique nécessaire à la transition écologique. Il faut également assurer la durabilité des barrages existants, que ce soit au niveau de la sécurité pour éviter les risques de rupture, pour éviter de devoir en construire de nouveau et donc avoir à nouveau un coût écologique et environnemental important. La construction des barrages doit se faire de plus de manière intelligente, viser des endroits où l'impact écologique et humain sera le plus faible possible afin de limiter leur impact. De plus, par l'innovation, il sera possible d'améliorer le rendement des barrages et ainsi augmenter leur efficacité écologique. Ainsi, pour conclure, si l'énergie hydraulique offre un potentiel important en termes d'alternatives aux énergies carbonées et au nucléaire, elle pose de nombreux problèmes pour les écosystèmes et son développement doit donc être sujet à débat et être bien réfléchi pour être pensé et développé dans le respect de l'environnement et des populations et pour un usage le plus intelligent possible. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo sur l'hydraulique. J'espère que ça vous a intéressé. Du coup, si c'est le cas, vous pouvez partager la vidéo et lâcher un pouce bleu, ça aide. Et vous pouvez commenter si vous avez des choses à rajouter, des points corrigés parce que j'ai pu commettre des erreurs, je n'en ai pas la science infuse. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous voulez ne rater aucune vidéo. Au revoir tout le monde !